Nous sommes dans la réserve interne du musée d'art moderne puisqu'on dispose de trois réserves, deux à l'intérieur même du musée, donc là la principale, où on conserve les peintures, les photographies, une petite réserve aussi, on conserve les estampes, œuvres sur papier. Et sinon on a une grande réserve à l'extérieur du musée, dans une ancienne usine, où on conserve les caisses vides mais aussi tout ce qui est sculpture et œuvres très encombrantes. Et malgré ça on a déjà un problème de place dans nos réserves. Donc le climat doit être contrôlé, on doit contrôler non seulement la température, donc normalement dans l'idéal 20 degrés disons, à peu près 18-22 degrés. Et l'hygrométrie aussi, c'est-à-dire le taux d'humidité de l'air, là 50-55% d'humidité. Trop sec, ça va être mauvais pour les œuvres puisque les toiles vont se tendre ou les panneaux de bois peuvent aussi se tendre et craquer. Et trop humide, là ça favorise la prolifération des insectes, ça pose d'autres problèmes. En fait on fait un constat au minimum à chaque mouvement d'œuvre, c'est-à-dire dès que l'œuvre est demandée en prêt, il y a plusieurs étapes. Déjà le régisseur va aller vérifier s'il est en état de voyager et si elle nécessite une restauration. Là l'opération que je vais faire aujourd'hui, il y a eu déjà tout ça en amont, c'est-à-dire que l'œuvre elle va partir, donc elle a été jugée en état de partir. L'opération, vraiment le cheminant de l'opération du constat d'état, toutes ces démarches sont très importantes pour nous, tout simplement parce qu'il arrive que des œuvres soient endommagées pendant qu'on les prête. Dans ce cas-là, les œuvres sont assurées clou à clou, c'est-à-dire à partir du moment où on les décroche de nos cimaises ou de nos grilles et jusqu'au moment où on les raccroche dessus. Donc s'il y a un accident qui intervient sur l'œuvre entre ces deux moments-là, c'est l'emprunteur, l'assurance que l'emprunteur aura souscrite, qui va régler le sinistre. Mais donc nous il faut une preuve, s'il arrive quelque chose chez l'emprunteur, il faut une preuve que nous on la délivre en bon état cette œuvre-là et que ce n'est pas à nous de payer les restaurations. L'autre question, c'est laquelle ? Bidot, alors c'est Xavier Jean-Joseph Bidot, et c'est une toile qui part pour une expo sur le thème du lac qui est organisée par le Conseil Général de Haute-Savoie. Les outils indispensables pour le constat, ce sont les gants, les gants blancs en coton pour toute manipulation, et la loupe, tout simplement, parce qu'on ne peut pas tout voir à l'œil nu, surtout pour les craquelures ou une lacune, ou certaines craquelures qui sont plus ouvertes, craquelures en toit on va dire, et ça la loupe nous aide vraiment. La toile, puisque là on est sur une toile, elle est composée pas seulement de la surface picturale, que je vais examiner bien sûr, il faut aussi penser à la toile elle-même, sur laquelle est la surface picturale, donc penser à la tension de la toile, ça c'est vraiment important, parce que la tension, une toile c'est très très réactive par rapport à la température et à l'hygrométrie, donc c'est quelque chose qui peut évoluer selon l'environnement, donc ici elle est plutôt bien tendue, mais je vois ici qu'elle est déformée dans les angles, donc c'est aussi important de le noter, puisque selon les conditions dans le lieu de près, éventuellement l'œuvre peut bouger. Par exemple, d'où je suis, je vois bien que toute la surface est craquelée, des craquelures sur toute la surface, donc certaines, par exemple ici, j'imagine qu'il y a deux lignes fines et qui suivent certainement le châssis derrière, la barre centrale, et de même, j'en vois aussi assez prononcée, comme ça. Mais malgré tout, c'est impressionnant d'où je suis, mais c'est stable, c'est-à-dire que ça peut voyager et a priori, il n'y a pas de problème. Donc les formations, c'est assez varié. Après, pour travailler dans un musée, le plus facile, enfin, la voie normale, c'est de passer des concours de la fonction publique territoriale, puisqu'on est un musée de la fonction publique territoriale. On est dirigé par Saint-Étienne Métropole, la communauté d'agglomération, en régie directe. Donc moi, j'ai passé le concours d'attaché de conservation depuis dix ans, et auparavant, c'était des études d'histoire de l'art à l'école de Louvre. Puis un deuxième cycle professionnalisant qui s'appelle muséologie, où là, on apprend aussi, on a quelques notions justement de restauration, de muséologie, de muséographie, plus concrètement, quels sont les métiers du musée, de la médiation jusqu'à la conservation. Après, je dois dire que c'est quand même beaucoup un métier qui s'apprend sur le tas, avec l'expérience, en faisant des constats, en voyant les restaurateurs travailler, en étant avec les œuvres, en les manipulant, en les regardant, en les observant. Et puis après, par rapport aux qualités requises, c'est effectivement de la passion, de l'intérêt, de la patience aussi, et de la rigueur, et savoir observer, et être vraiment attentif et posé. Et puis après, avoir aussi, je pense, quand même un esprit pratique, parce qu'il y a des choses assez, qu'on peut voir, qui sont compréhensibles de façon très logique, une craquelure, un soulèvement. Finalement, il n'y a pas un manuel qui va nous dire s'il est dangereux et s'il risque de sauter lors du prochain transport. C'est nous, avec l'expérience, en en voyant plusieurs, on peut dire, tiens, le soulèvement, là, il est vraiment à fleur de la surface du tableau. Ça se décolle un peu, le moins de mouvement, ça va être très nocif, donc on ne le prête pas. Donc c'est vraiment plus un métier d'expérience. Ils sont venus il y a quelques semaines repérer, prendre les dimensions des œuvres qu'ils allaient avoir à emballer. Et à partir de ce qu'ils ont relevé, ils ont déjà fabriqué, on va dire, l'enveloppe, le squelette de ce qui sera la caisse. Alors là encore, on retrouve des objets de la collection du musée, mais aussi du FNAC, du Fonds National d'Art Contemporain, voire même de l'IAC de l'Institut d'Art Contemporain de Villers-Bannes. Et là, j'ai les visuels, on va pouvoir aller les localiser. Le vase, le vase, le vase, c'est le vase Euphrat. Euphrat, oui. On l'avait vu ensemble. Ah, il est là. Oui. C'est le vase. Quelles sont les qualités en tout cas requises pour l'exercion de mieux ? Pour l'exercion de mieux, on va être un peu maniaque, un peu perfectionniste, un peu... Après, surtout armé de bon sens, finalement, c'est la qualité première.